Chaque année, nous organisons un congrès sur différents thèmes. Par exemple, en 2010, le thème, c'était les thérapies émotionnelles, le rôle des émotions dans les prises alimentaires. Et puis l'année d'avant, c'était les obésités massives et les problèmes que pouvaient poser les obésités massives. Donc nous invitons à chaque fois différentes personnes particulièrement pointues dans un domaine pour nous parler et nous éclairer sur les différents aspects du problème. Bon, maintenant, il est admis sur un plan scientifique que les régimes amégrissants ne donnent pas des bons résultats sur le long terme. Et ces régimes, c'est quoi finalement ? Ça part de l'idée que les problèmes alimentaires sont un pur problème de nutriments. Et la nutrition a été construite sur cette idée-là. L'étude des nutriments, l'étude des aliments et le rôle de ces nutriments, de ces aliments, des bons équilibres que l'on doit avoir dans l'alimentation par rapport aux vitamines, aux minéraux, aux glucides, aux lipides et aux protéines. Ça a été, finalement, ça c'est le travail du nutritionniste. Et dans la logique, dans cette logique-là, le nutritionniste va donc prescrire à ses patients la bonne série de nutriments et d'aliments en lui disant, voilà, c'est ça qui va vous convenir. Si vous mangez ce que je vous dis de manger, tout ira bien. Et puis, finalement, la physiologie nous montre que c'est pas aussi simple que ça, qu'en réalité, les processus de régulation sont extrêmement puissants et nous conduisent à manger ce dont le corps a besoin, sans se préoccuper du tout des injonctions qu'on pourrait avoir. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'opposition qui se fait entre des messages, voilà, je dois manger ça parce que mon nutritionniste m'a dit de manger ça, et puis moi, j'ai envie de manger ça, c'est ça dont j'ai envie, mais j'y ai pas droit. Donc, voilà, on est dans cette lutte, la lutte du régime en permanence. Alors, notre approche, elle est beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. Nous prenons en considération le comportement alimentaire et les facteurs, les mécanismes de la régulation de la prise alimentaire. Nous prenons en considération tous les aspects psychologiques et émotionnels qui interviennent de façon très importante dans la prise alimentaire parce qu'on ne mange pas simplement pour se nourrir, mais on mange aussi pour des raisons conviviales, on mange pour partager avec les autres, on mange pour se faire plaisir, bien évidemment, on mange finalement aussi pour se réconforter. À certains moments, les choses ne vont pas bien pour nous, et avoir un plaisir alimentaire, eh bien, c'est quelque chose qui vous réconforte. C'est un processus tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de se réconforter, d'avoir ce besoin de réconfort en permanence, tout le temps et de façon répétitive. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a souvent de façon répétitive ? C'est parce qu'il ne marche pas. Il y a une sorte de panne du mécanisme de réconfort qui est souvent due aux interdits alimentaires. Je mange du chocolat pour me réconforter, mais après, je culpabilise d'avoir mangé du chocolat. Et je gâche mon réconfort. Et du coup, je suis obligé de manger encore du chocolat pour essayer encore de me réconforter. Donc là, je suis pris dans un cercle vicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada